Quoique, si tu peux rester pour le jeu d'après, histoire que tu violes, parce que tu pourras faire le mec avec qui les gens pourront s'identifier, parce que le run qui va suivre va mettre à mal votre sens de la logique, donc du coup ça peut être intéressant d'avoir des réactions en direct à ce qui va se passer. Qu'est-ce que tu peux rester alors ? Et il avait posté un Vine qui a fait le tour de la SDA, je ne sais pas si quelqu'un pourra le retrouver, mais c'était un Vine de qualité. Ah super bien ! Disons que Super Pitfall qui est la suite entre guillemets de Pitfall, de ce grand jeu de l'Atari, s'il me semble. Et donc le jeu sur NES qui est légèrement moins bien, on va dire. Oui, 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 c'est la VGN qui avait fait une vidéo dessus. Oui, c'est ça, exactement. Il y a un épisode de la VGN. Si tu prends la première échelle, tu meurs. Si tu prends la première échelle, tu crèves direct. Oui, c'est ça. C'est un jeu de l'amour. Ah, Orianne vient de la reposter sur Twitter. Très bien. Hey, PJ is playing Super Pitfall ! Et on voit le perso dans une sorte de marasme de décor. Ah, merci d'avoir posté le Vine, un Vine de qualité. Le Vine de qualité. Alors, par contre, c'est un speedrun super intéressant, étant donné que c'est un speedrun qui est sur le fil du rasoir, en fait. C'est-à-dire que c'est un jeu où vous allez... En fait, le runner va perdre des vies à des endroits très précis pour faire, en fait, des sequence breaks. Oui, merci d'avoir lancé le run, s'il vous plaît. Est-ce que ça va faire comme pour Burger King ? Euh, non, non, non. C'est un vrai jeu, cette fois. On a eu un vrai début, une vraie fin. Et non, ce n'est pas l'utile. On peut voir 15 000 fois l'intro du jeu, tu sais. Non, non, ça va. Là, on joue, c'est bon. Ah, ça y est, ça a commencé. Donc là, ce qui vient de se passer, c'est que le personnage principal, en fait, est entré dans un lac. Et le lac donne sur rien. Il y a un trou au fond du lac. Et donc, il s'est jeté dans ce trou. Et il s'est jeté exactement pour tomber sur un ennemi. Et en fait, dans ce jeu, lorsque vous crevez, le jeu ne sait absolument pas comment réagir. Et du coup, il vous téléporte sur la plateforme la plus proche de votre position. Et du coup, là, en fait, en tombant dans le niveau et en crevant sur ce monstre, on a provoqué un respawn sous le lac. Donc en fait, ça nous a permis de skipper une énorme partie du jeu. Et donc, on va avoir plusieurs morts comme ça, qui vont manipuler, en fait, le comportement du jeu pour nous téléporter à des endroits optimisés, si vous voulez. Donc là, un deuxième glitch qui vient de se passer. Vous avez vu qu'à un moment, il a marché sur un mur. Il a marché vers la droite, sur un mur à l'infini. Et le jeu a un problème aussi de détection. Lorsqu'il y a des trucs qui bougent à l'écran et que vous êtes collé à un mur, et bien le jeu, des fois, ne comprend plus ce qui se passe et va vous faire entrer dans le mur, pixel par pixel. Et une fois que vous êtes entré de 3 pixels dans le mur, vous allez pouvoir, en fait, vous déplacer dans le mur. Et du coup, il est rentré de 3 pixels dans le mur et il est monté d'un étage. Et ce qui a permis, encore une fois, de skipper une grosse 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 partie du jeu. Par contre, la mort qu'il a eue là, sur l'échelle, elle n'était pas prévue par contre. Elle n'était pas volontaire, celle-là, d'accord. Non, elle n'était pas volontaire. Après, tu ne sais plus, du coup. Non mais c'est clair, parce que voilà, on se sert de vie pour gagner du temps. Donc, oui, du coup, c'est difficile à dire si le mec, il a un petit peu sacochifiqué, passionné, ou si c'était vraiment prévu, quoi. Donc voilà, ça c'est génial comme évitement. Oui, c'est ça. On peut rentrer dans le trou et notre tête n'a pas de hitbox. C'est magnifique. Ça n'a aucun sens. Ouais, c'est ça. Et donc, le but de ce jeu, en fait, c'est de récupérer tout un tas d'objets sur notre chemin, mais ce sont des objets invisibles. Vous êtes obligés de sauter à un endroit précis pour faire apparaître l'objet. C'est complètement débile. Et là, encore une fois, on va essayer de rentrer dans le mur. En général, ce skip-là est un petit peu plus difficile étant donné qu'il n'y a que la... Qui bouge, il n'y a que la lave et la plateforme. Du coup, le jeu est un petit peu moins en mode je comprends rien. C'est allé très très vite là, une fois encore. Et donc voilà, une fois que vous êtes à moitié dans le... Voilà, une fois que vous êtes à moitié dans le mur, et bien vous pouvez skipper une partie mais invraisemblable du jeu, tout simplement. Ça n'a juste pas de sens, quoi. Ouais, ça n'a aucun sens. C'est génial. Mais tu vois, tu disais que tout à l'heure, tu sais, que les mauvais jeux, en fait, à jouer, c'est peut-être terrible, mais à regarder René, c'est génial. Ah ouais, c'est ça. Il y a tellement d'exécutions alors que le jeu paraît bien. Et là, on vient de se jeter dans un oiseau qui nous téléporte dans un nouveau niveau. D'accord. Pfff. La logique. Ouais, voilà la logique, exactement. On est bien. D'accord. On est très très bien, globalement. Tout le monde va avoir besoin de la médecine à la fin de cette round. Vous savez, le moment où on se laisse tomber sur le premier ennemi, c'est ultra dur parce qu'en fait, il faut avoir le timing ultra précis de tomber exactement au bon moment parce qu'on ne peut pas modifier sa trajectoire. Et voilà, il y a eu une warp dans un mur. Tout est normal. D'ailleurs, on a sauvé un lion aussi, au passage, qui était enfermé dans une cage. Voilà, c'est pour le lulz, mais c'est obligatoire. Ah, celle-là non plus, je ne crois pas qu'elle était mort. Mais je crois que c'est... Cette mort m'avait l'air un petit peu... Non, le digite. Ouais, ça m'étonnerait qu'il gagne beaucoup de temps avec cette mort-là, je vous avoue. Et donc, le principe, en fait, pour gagner des vies dans ce jeu, c'est gagner des points. Si vous tuez des ennemis parce que vous avez une arme... Putain... Ohlala, il en... Il va se passer un truc horrible, bordel. Il va se passer un truc horrible. Donc, je disais, vous êtes censés pouvoir combattre les ennemis parce que vous avez un petit pistolet, en fait. Et donc, quand vous tuez les ennemis ou que vous ramassez des lingots d'or, comme vous voyez sur l'écran, eh bien, vous gagnez des points. Et à chaque fois que vous allez passer un certain nombre de points, vous allez gagner une vie. Voilà, encore une warp dans un mur. Bon, là, ça commence à devenir le classique. Maintenant, on ne s'étonne plus de rien dans Super Pitfall. Maintenant, tout paraît logique, en fait. Et on se retrouve dans Swamp Thing. Voilà. Où est Swamp Thing, justement ? C'est peut-être l'easter egg du jeu. C'est ça. Les jeux sont peut-être connectés et peut-être que Pitfall apparaîtra bientôt dans un numéro autre. Mais pourquoi je t'ai demandé de rester, à ton avis ? Ah, c'était... Non, d'accord. C'était un plan machinique depuis que... Mais oui, évidemment. Evidemment. Donc voilà, en fait, on est dans la dernière vraie zone du jeu. Et on doit sauver notre nièce, qui est retenue captive dans cette zone. Et là, voici, notre nièce. Et donc, maintenant qu'on a ça, il faut refaire la totalité du jeu dans l'autre sens. Pfff. Qu'est-ce qu'on fait ? Il est mort, mais c'est sûrement exprès, là, cette fois-ci. Ouais, je pense. Mais non, il n'ira pas au même endroit. Parce que normalement, là, il est censé aller à gauche, en fait. Et en fait, on remonte. Et il y a quelques zones de plateformes qui vont nous permettre, en fait, de se retrouver vers le début du jeu. Oh, c'est le temps, par le fait. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ? Game over. Et time, d'ailleurs. Time. C'était censé être fini au moment où il sauvait la princesse. Bah non, parce que le jeu se finit normalement au moment où tu as les génériques de fin, quoi. Bon, bah c'est bizarre. Ah ! Et c'est la fin. D'accord, mais... Ok, je vais vous expliquer un petit peu ce qui vient de se passer. Ouais, ouais, d'accord, ok. Donc, en fait, le principe, c'est que dans le jeu, tout ce que vous devez faire, c'est retrouver un certain nombre d'objets. Donc, pour cela, il y a des clés à retrouver. Vous devez sauver votre nièce. Vous devez sauver le lion, en fait, qu'on a vu dans un niveau spécial. Et en fait, une fois que vous avez rempli tous ces objectifs, eh bien, le jeu va garder en mémoire le fait que, ok, il a réussi ses objectifs. Si vous... Et pour valider ses objectifs, en fait, vous devez, comme je vous dis, continuer le jeu vers la gauche. Normalement, vous êtes censé redescendre l'échelle où il y avait tous les squelettes, etc. Continuez à gauche, remontez le niveau, et vous retrouvez au début du jeu. Parce qu'il y a un téléport qui vous emmène par là-bas. Le truc, en fait, qu'on a fait là, on a perdu toutes nos vies de façon, enfin, de façon voulue. Et en fait, on est retombé, du coup, sur le menu de base. Et le menu de base, lorsque vous le laissez tourner, eh bien, on a une démo. Comme dans tous les jeux vidéo. Et il s'avère que la démo, elle commence exactement à l'endroit qui finit le jeu. Donc en fait, vu que le jeu, il a toujours en mémoire quand t'as rempli les objectifs, la démo va finir le jeu pour toi. Eh bien, dis donc. Ouais. C'est... oui. C'est perché, mais c'est pas mal. C'est sympa, franchement. Ouais, oui, non, mais c'est... Joli. Joli, j'ai envie de dire. Le jeu, il est tellement cassé qu'il se finit tout seul. Très bien, j'ai envie de dire. Mais pourquoi pas, pourquoi pas, tu vois. Le jeu finit à la pisse. Vraiment finit à la pisse, celui-là. J'avoue. J'avoue, j'avoue. Bon, bah du coup, maintenant, je vais partir. C'était vraiment sympa. Moi, je vous demande, bien évidemment, de bourrer les dons. C'est important. Les défis, tout ça, il y a... Jack2, tu m'avais dit qu'il est... Ouais, il y a Jack2 qui est en... Qui a encore 600$, je crois, de retard, pour avoir la version française. Sachant qu'on a pas de vrais adversaires. C'est pour ça que c'est important, en fait. Ouais, ouais. Donc, les seuls moments où ça a bourré les dons, c'est quand le runner a choisi de mettre les dons là-dessus. Il n'y a pas quelqu'un qui est allé donner directement pour la version coréenne de Jack2. Donc, franchement, on a une chance. On a une grande chance. Mais bon, il faut bourrer les dons, quoi. Eh oui. Bon, bah, écoutez, moi, je reviens tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, du coup, en début. Pour Arkham... Alors, on ne sait pas encore lequel va gagner. Pour le moment, c'est Arkham City qui est en tête. Il y a une Arkham bidoire. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas. Voilà. Euh... Bon, bah, écoutez, à tout à l'heure. Merci, MyFace. Je vais dormir un petit peu. Je ne vais pas être au top. Voilà. Ciao, ciao. Merci encore. Merci encore.